salut à toutes et tous merci pour votre fidélité nouveau rendez-vous de foot aujourd'hui c'est moi Henri Matouk qui va avoir le privilège de vous faire vivre ce match il va falloir que vous assuriez en direction l'Allemagne aujourd'hui avec cette opposition entre deux équipes de Bundesliga Fribourg face au FC Cologne je suis très content de suivre ce match à peu près certains qu'ils devraient être à la hauteur découvrons ensemble la composition de l'équipe locale équipe qui va évoluer aujourd'hui en 4 5 1 une seule pointe les joueurs de l'équipe du FC Cologne c'est un 4 3 3 assez classique qui a été retenu et l'arbitre qui s'assure que tout le monde est prêt et c'est parti c'est finalement un ballon perdu le pressing qui paye dans le camp adverse attendez je crois avoir entendu qu'il y a un pénalty dans un match qui se joue en ce moment c'est ça ? exactement Hervé un pénalty pour l'équipe qui joue à l'extérieur réussi sans encombre le gardien était parti du mauvais côté un but à zéro donc après cinq petites minutes de jeu merci et merci beaucoup pour ces informations il s'avance vers la surface le gardien qui repousse il y a beaucoup d'attentes autour de la présence de ce joueur qui va effectuer ses grands débuts la passe est interceptée le ballon est perdu gestein l'occasion pour prendre elle est devant bien anticipé il faut dire que l'homme n'était pas très bien exécuté non plus je crois qu'il y a eu un pénalty dans une autre rencontre c'est bien ça ? et oui c'est ça un pénalty pour Hoffenheim Andrei Kramaric s'est avancé pour le tirer le gardien qui ne peut que repousser c'est pas terminé la défense a eu chaud c'était une belle occasion ils ont failli vraiment se retrouver mener au score et le public a compris que c'était un moment important qui venait de se jouer ils y voient un signe positif le fait de ne pas avoir pris ce but à le corner à suivre un corner qui va arriver en plein milieu de la surface non c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire attention ça peut être dangereux l'arbitre obligé d'intervenir sur ce geste pas maîtrisé du tout et le ballon dans les bras du gardien on cherche des solutions là allez après tout pourquoi pas M.I.Chan Joromario 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 Ah et non c'est l'action qui s'arrête c'est l'acteur attention il a du champ devant lui il faut qu'il centre là mauvais dégagement là attention la passe est interceptée il y a du nouveau à Offenheim on me dit qu'un but a été marqué à la pré-zero arena oui 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 il s'agit du premier but en faveur de Mayence un but à zéro donc on joue ici depuis exactement 27 minutes Hervé merci pour ces précieuses informations la bonne frappe elle était quadrée à mon avis mais la tentative a été déviée en deux temps de ce corner ça c'est un bon ballon récupéré le pressing qui paye dans le camp adverse on cherche la feuille dans la défense adverse l'attaque enrayée et la voilà la frappe magnifique le gardien bien joué le corner en direction du point de pénalty mauvais dégagement mal fait il choisit la frappe on voit les images au ralenti ce cadeau vraiment ce ballon offert à l'adversaire il est il de vous dire que le banc de douche est furieux c'est donc l'ouverture du score 1-0 le tour Jetzt Petersen et Genshteyn il lui manque rien il lui manque 3 fois rien Anthony Kroos sur cette action et ça a goûté finalement à cette perte de balle à la petite prochaine virtuelle par les Vercousen dans la baye arena car il ya eu un but je crois Oui Hervé avec le deuxième but pour le Borussia Dortmund Un but marqué par Erling Hollande C'est son deuxième aujourd'hui A la suite d'une erreur défensive Donc deux buts à rien pour l'instant Après 38 minutes de jeu dans ce match Merci c'était bien complet Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Il cherche le second photo Oui le but en quelle est belle Quelle reprise C'est parfait magnifique Cette action indécisive Partie de ce centre Le docteur qui va au bout de son action Malgré un bon retour de la défense Ça fait maintenant du but d'écart 2-0 au tableau d'affichage Nouveau tableau d'affichage C'est pas joué Nice-Petersen Gestein C'est pour le gardien Et le break peut-être fait à la pause C'est la mi-temps à l'instant Le score pour le moment 2-0 C'est la mi-temps à l'instant C'est la mi-temps à l'instant Et c'est parti pour la seconde période. Récupération est peut-être une action dangereuse. Le but de l'espoir peut-être. Oh quel dommage, quel dommage c'était l'occasion de réduire le score. Ça ne dit rien de bon pour cette équipe qui est donc menée toujours. Joe Mario. La faute oui et ça va peut-être mériter un rouge. La frappe qui passe à côté sans trop de problèmes, il fallait voir l'œil. Mais la trajectoire a été bien jugée. Alors ce n'est plus une rumeur, Manchester United s'est bel et bien renforcée. Ça c'est un joueur qui devrait quand même beaucoup apporter sur le terrain, dans le vestiaire également. C'est partie des joueurs qui comptent dans un vestiaire. Ça fait un petit moment que les émissaires du club le suivaient. Est-ce que l'arbitre va sortir un jaune ? Joe Mario. Oui, il y a des options dans la surface. Il est saillant louche un petit peu. Le centre, il y a du monde dans la surface de réparation. On va bien dégager ce ballon qui était dangereux. L'ouverture, un très très beau geste défensif. Alors attention, parce que visiblement, je crois qu'on vient d'assister à un but dans le match de Wolfsburg. Oui, deuxième but à l'instant en faveur de Wolfsburg. On en est donc à deux buts à un après 56 minutes de jeu. Merci pour ces précieuses informations. Petit rappel sur la rencontre valéchante, qui nous attend tout à l'heure. Oh, attention, il met tout le monde dans le vent. Il connaît comme l'heureux. Oh, la petite frappe en finesse. Magnifiquement jouée. On voit les images de la contre-attaque. Je vous ai choisi la force à la fin pour conclure. Conclure, il n'a pas cherché à placer son domaine. On ne se peut pas pour rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. On a cet adversaire qui récupère cette passe. Jean-Bat-Langemide. Oh, il a du soutien. Ça, ça peut être dangereux. Il porte le ballon. Très bonne anticipation sur ce ballon. Peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Le bon ballon en profondeur. Le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade ! Alors qu'on va procéder à un changement. Bien jouant de temps, le corner. Vous avez bien vu le centre en rentrée. La passe n'arrivera pas à destination. Dans quelques minutes, cette rencontre qui nous attend. Que vous attendez, j'en suis sûr. Si vous avez l'habitude de nous regarder, c'est que vous aimez ce genre de confrontation. Lumineux, cette passe. Marietta, le public. On va refaire ce but. D'abord, la passe en profondeur qui a mis la défense aux abois. Ensuite, il décide de conclure en force son face-à-face. C'était le bon choix. 4 à 0. Rencontre à sens unique. Il y a du nouveau à Offenheim. On me dit qu'un but a été marqué à la pré-0 Arena. Oui, Hervé, c'est le troisième but en faveur de Mayence. Le score est maintenant de 3 buts à 0. Et nous en sommes à 69 minutes de jeu. Merci infiniment. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Elle a remonté du terrain qui se poursuit. Oui, magnifique. Le duel bien négocié dans les buts. Bien joué. Bien appliqué. Dior Mario sur ce corner. Non, il n'est pas bien dégagé, ce ballon. C'est l'avance balle au pied. Oui, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. On va s'intéresser quelques instants à ce qui se passe à Offenheim. Il y a eu un but à la pré-0 Arena. Tout à fait, Hervé, un nouveau but pour Mayence. Au tableau d'affichage, on en est à 4-0 maintenant. Et on joue ici depuis 77 minutes. Merci à vous. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Le centre peut-être dans l'axe. Bon, pénalty. C'est net, oui. Pénalty indiscutable. Pénalty qui est transformé. Pénalty qui est transformé. Qui est pris à contre-pied. Le score qui est à présent de 5-0. Ça va être un peu. Un petit coup de recrubomètre. Qui nous a dit qu'il reste que 10 minutes. J'ai joué dans le temps réglementaire. Quand on a fait une petite pause pour aller voir ce qui se passe du côté du match de Wolfsburg. Un but a été marqué, je crois. Oui, Hervé, avec ce nouveau but en faveur de Wolfsburg. Un but inscrit par Max Kruse. Même s'il a été un peu aidé par le gardien adverse. Le score, il est de 4 buts à 2 après 81 minutes de jeu. OK, c'est bien noté. Merci beaucoup. J'ai joué au Mario. C'est une perte de balle. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Oui, il y avait un espace. Il l'a vu. Oh, c'était dangereux. Mais il a récupéré le ballon. Bien joué. Alors, il n'a personne pour le gêner dans le couloir. avec un tir. Carapte. Nils Pétersen. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Allez, par-dessus. Pas mal. Il faut trouver une ouverture. Oh, très bien défendu. On jouera 2 minutes. 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 – Sous-titrage FR 2021